On a duré ici, on l'attend, on l'attend, il ne revient pas. Chaque fois qu'on demande ce coéquipier, il dit qu'il est dans l'embouteillage. Même ce qu'on a créé aussi, on peut attendre. Parce que j'avais dit de l'attendre là-bas, il ne manquait pas de rester là-bas quand il sera là maintenant. On a duré ici, on a duré ici, on a duré ici, on a duré ici. On t'a trop attendu là. On a duré ici. Vous allez nous chercher du chef d'jeun. Ah, c'est bon Sénégalais. Oui, oui. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Ça va ? Tu es coincé dans le trafic. Ah, ok, ok. Ça va, ça va. Donc, on va après. C'est bon, tu as fait des énonciations ? Oui. Alors là-bas, Aridi, la famille, comment allez-vous ? Vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire que vous êtes sur Espace TV, la télévision d'une autre planète. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes super branchés. Vous êtes en train de regarder l'émission la plus branchée du réseau médiatique à République de Guinée. C'est la tir de bas de la seule émission choquée à bord d'un véhicule personnel. Aujourd'hui, je viens vous faire une très, très, très grosse révélation à Hip Hop. Il s'agit bien sûr d'un groupe de rap qui se fait révéler sur Internet avec des freestyles de malades. Et tout de suite, ils m'ont capté. Je me rappelle que j'ai fait un petit post pour dire qui connaît le groupe EsboRap. Et voilà, aujourd'hui, on a EsboRap dans la seule émission choquée à bord d'un véhicule personnel. Et comme on le dit, amour fucking l'enfer. Comment allez-vous, les gars ? Ça va ? Cool. Ça se passe ? Nice. Ça fait quoi d'être là ? Bon, ça fait plaisir, hein. OK. Parce qu'on est bien revenu dans le pays, quoi. Dans le pays. D'accord. Vous êtes chez vous, ça fait plaisir. Voilà, on se sent chez nous, quoi. Donc, ça fait plaisir de revenir chez toi, quoi. Exactement. Voilà. Tu repartis vos rappels là pour tous les reals melomans du real hip-hop. Bon, moi, quand je vous écoute, je sais pas si je le dis correctement, mais j'entends que tu dis, eh, 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 bin di carambol. Nyan da carambol. Voilà, Nyan da carambol, bin di parabol. Ça veut dire quoi, exactement ? Bon, Nyan da carambol, ça veut dire... Le... La plume, OK. La plume est tranchante. La plume est tranchante, ça veut dire qu'il fait des ravages, quoi, quand j'écris, quoi. D'accord. Mais... Ça veut dire l'écriture parabolique. OK, d'accord. Super. Ça, c'est la punchline que j'ai mis dans la chose déjà. Ça va sinon ? Oui. Je sais pas. 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 Et ensemble vous formez le groupe Esbo Rap. Maintenant, c'est quoi les projets exactement ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Bon, là, on a deux ans de produits sur le marché qui est sorti depuis le 24 novembre 2018 là-bas au niveau de Dakar. OK. C'est un mystique qui contient ses titres. OK. Finalement, un mystique carrément thématique, quoi. D'accord. Donc là, on est à Conakry pour présenter au public cette tuerie, quoi. D'accord. Parce qu'on a constaté que le real hip-hop, ça manque ici carrément, quoi. Le rap classique. D'accord. Donc on est venu pour ramener les puristes. D'accord. Parce que beaucoup de puristes, bon, ont été partis. Donc Isbo est là pour faire revenir cette hip-hop à l'ancienne. Exact. Faire revenir au rap engagé, conscient, engagé, prolifique, quoi. Donc on est là pour ça, pour présenter le produit. Exactement. Donc maintenant, à part la mixtape, vous avez d'autres projets en cours que vous voulez faire. Ou bien vous êtes genoui d'abord pour vous faire découvrir en Guinée, c'est ça ? Oui, là, bon, on va pas à pas, quoi, parce qu'on ne veut pas aussi… Brûler les étapes. On ne veut pas se précipiter, quoi. D'accord. Vu qu'on n'a pas encore maîtrisé carrément totalement le terrain. Même si on a des gens qui nous contactent partout depuis qu'on est arrivé ici. Mais on préfère travailler doucement, calmement, parce qu'il y a aussi une équipe derrière, quoi. D'accord. Il y a des conseillers, une staff et des managers, donc il faut s'entendre entre nous avant de prendre une décision, quoi. D'accord. Mais maintenant, lorsque vous regardez aujourd'hui le rap Guinée, est-ce que vous vous dites qu'il y a des gens qui font le poids face à vous ? Moi, je suis direct, hein, si tu as envie de clasher quelqu'un, tu regardes cette caméra et tu dis à la personne que tu n'es pas bon. Non, 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 voilà, pour clasher des gens, quoi. D'accord. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui font le poids ? Face à Hezbo ? Oui. Bon, ce que vous devez savoir que Hezbo, bon, ce qu'ils sont en train de faire, c'est totalement différent avec les autres. Parce que déjà nous sommes basés dans un rap qui est typiquement couleur, quoi. Typiquement classique, underground, hardcore. Ok. Quand je kiffe les gens qui sont là, ils font du rap. Ok. Mais c'est un peu différent avec ce que Hezbo est en train de faire, quoi. Ok. Parce que le rap actuellement qu'on a trouvé ici, qu'on a écrit, c'est un rap très... Commercial ? Commercial, trap, vous voyez, non ? Et vous ne faites pas ça ? Non, non, non. Ok. Nous, on ne suit pas la tendance, on crée la tendance, quoi. D'accord. Voilà. Super. Ils ne suivent pas la tendance, ils créent la tendance. Sinon, toi, tu rapes avec lui, j'imagine. Voilà. Et tu rapes comme Pula, c'est ça ? Oui. D'accord. Bon, on dit de faux, hein, en fait. Bon. On dit de faux ou de Pula ? Bon. D'accord. Ok. 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 Super. On va voir ce groupe Ezbo Rap, on va découvrir sur YouTube. Ça s'écrit, H-E-Z-B-O, Ezbo Rap. et vous pouvez découvrir toute la mixtape, vous allez écouter et connaître. Mais bien avant, avant d'aller sur YouTube, c'est ici que vous allez avoir la découverte avec l'émission qui vous donne les vraies révélations hip-hop de Guinée. Ça sera tout à l'heure dans la tire. Ici, c'est Kaloum, la commune où tout se passe, où tous les business se passent, où toutes les affaires se passent. Ensemble, on va se promener ici avec des sessions freestyle dans la seule émission choquée, d'abord les véhicules personnelles. Et vous aurez 5 bits. Vous êtes prêts, là ? Oui, pas pour l'heure. Comme d'habitude. Donc, on y va. Allez, super. Vous êtes dans la tire de balle. Vous êtes dans la tire de balle, y'all. Ok. You gonna sweat. You gonna bid. You got the unwack, you call it victory. Cause I'm the toughest motherfucker that you ever faced. So baseball rap on your way. You better say it's off. You gonna sweat. You gonna bid. You got the unwack, you call it victory. You gonna bid. Cause I'm the toughest motherfucker that you ever faced. So baseball rap on your way. You better say it's off, man. You gonna bid. Oh, ça commence bien. Ça commence bien. Ah, ça c'est du rap. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !